Bonjour, bienvenue dans cette série de capsules consacrées à la pensée positive. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise et je vous propose pendant cette série de vidéos de découvrir les pouvoirs de la pensée positive et surtout les techniques pour pouvoir y accéder plus facilement au quotidien. Alors, je pense que vous avez déjà remarqué que lorsque nous sommes dans un état d'esprit plutôt négatif que nous avons ces fameuses pensées parasites qui arrivent et qui nous baissent le moral et bien, on ne prend pas les meilleures décisions, on n'a pas les meilleures attitudes, on n'a pas ou rarement les bonnes réactions Bref, on n'est pas vraiment au mieux de ce qu'on pourrait être Tout simplement parce que ces pensées vont conditionner tout le reste Nos pensées vont conditionner nos choix, nos prises de décisions, les actions que nous allons poser, les raisons pour lesquelles nous faisons les choses Parce que l'être humain est animé par principalement deux mouvements Le mouvement d'aller vers les choses, c'est-à-dire d'aller vers la réalisation et l'obtention de quelque chose Et l'autre mouvement est plus un mouvement de retrait, c'est-à-dire s'échapper de, fuir les choses Essayer de s'éloigner des problématiques ou des choses qui peuvent simplement nous déranger, nous mettre mal à l'aise Donc on est toujours dans cette dualité entre je vais vers les choses ou j'essaye de fuir les choses qui me dérangent Lorsque je suis dans un état d'esprit négatif, je vais plutôt avoir tendance à être dans ce mouvement de Je veux m'éloigner d'eux Mais le problème c'est que lorsqu'on réfléchit en termes de je veux m'éloigner d'eux Et bien pour savoir si on s'éloigne ou pas de la problématique Il faut la garder à l'esprit, il faut l'observer Si je n'observe pas ce qui me dérange, si je ne sais pas précisément où est ce qui me dérange Comment je peux savoir si je m'en éloigne ou pas ? Il est difficile de pouvoir se sentir bien, de pouvoir avancer, de pouvoir réaliser des choses Quand on est dans cette dynamique de vouloir s'éloigner de quelque chose Parce qu'on est tellement focus et concentré sur ce qui nous dérange Que quelque part ça devient vraiment difficile pour notre cerveau Et bien de nous donner accès aux stratégies qui vont nous permettre d'aller vers ce qu'on souhaite Alors plutôt que de dire j'aimerais bien m'éloigner ou me détacher de ce problème Il vaudrait mieux dans l'idée en tout cas se répéter Ah tiens j'aimerais bien aller vers ça J'aimerais bien trouver une solution pour pouvoir m'en libérer Me détacher de ça et passer à autre chose D'être dans une dynamique beaucoup plus positive Je pense que vous avez dû remarquer Et c'est très souvent quand on est fatigué Mais même en dehors de cet état de fatigue physique Lorsqu'on rentre dans un processus de pensée négative Et bien on commence à prendre des décisions qui sont moins bonnes, moins réfléchies On est plus réactif, on est plus sensible Les choses deviennent un peu plus dures Et puis on a l'impression que ça ne tourne pas comme d'habitude Ça devrait être différent Mais ce n'est pas agréable ce jour-là En vérité, le monde continue de tourner comme il a l'habitude de tourner Les choses continuent de se faire comme elles ont à peu près l'habitude de se faire C'est juste que parce qu'on est dans cet état d'esprit plus négatif On est beaucoup moins réceptif aux opportunités Aux choses qui peuvent nous apporter du positif, du bien-être C'est un peu comme si on plaçait un filtre devant nos sens Ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir Et que seules les choses qui confirment à quel point Eh bien on a raison d'avoir ces pensées négatives C'est un peu comme s'il n'y avait que ça qui pouvait passer dans notre esprit Et forcément, c'est pas super agréable Alors, le premier outil que je vais vous proposer aujourd'hui C'est tout simplement de reprendre la maîtrise de vos pensées avec conviction Alors, qu'est-ce qu'une conviction ? Sinon peut-être simplement une croyance Une croyance qui est tellement forte et tellement ancrée profondément Qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait venir déstabiliser cette croyance Il n'y a pas grand-chose qui pourrait venir perturber votre croyance profonde Que telle ou telle chose peut se produire ou exister Une fois qu'on sait comment s'installe Enfin, en tout cas, un des chemins que prend les croyances pour s'installer en nous Ça devient plus facile de changer notre état d'esprit Et je vais vous donner une de ces pistes aujourd'hui En vous disant simplement qu'une croyance, ça se construit parce qu'on la répète Plus je répète les choses, plus je me remémore les informations Plus je les répète intérieurement, plus elles reviennent, plus elles s'installent profondément En PNL, on parle de patterns, c'est-à-dire d'habitudes qui sont ancrées, auxquelles on ne pense plus vraiment C'est un petit peu quand... Par exemple, si quelqu'un vous demande l'heure et que vous portez une montre Vous allez instinctivement porter votre poignet devant vous pour regarder l'heure Vous n'avez plus besoin d'y réfléchir parce que vous avez pris l'habitude d'eux Lorsque vous dites bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas Peut-être que vous allez serrer la main de cette personne Si vous voyez la main s'approcher de vous, vous allez naturellement faire la même chose Parce que c'est un pattern Parce que vous avez pris l'habitude Eh bien, sans avoir besoin de réfléchir, d'être dans ce mode de pensée, de réaction et d'action physique Une croyance s'installe de la même manière C'est parce que c'est à force de la répéter De la répéter encore et encore et encore Que cette croyance peut finir par devenir jusqu'à même une conviction Qui fait que vous pouvez être persuadé de ne pas avoir de chance De ne pas être capable de faire telle ou telle chose Ou que tel ou tel problème ne pourra jamais se résoudre C'est au-delà d'une simple croyance Ça peut devenir vraiment une conviction profonde Que vous avez du mal à remettre en deux Parce qu'elle est bien installée, elle est bien là Donc on va tout simplement faire un petit exercice A partir d'aujourd'hui, si vous êtes d'accord bien entendu Ce petit exercice est tout simple C'est juste procéder à de la répétition Mais sur des pensées qui sont positives Et je crois que l'une des façons de le faire Qui est efficace C'est d'utiliser le même terme que je viens d'utiliser là à l'instant C'est je crois Je crois que je suis quelqu'un de bien Je crois que je suis intelligent Je crois que j'ai un potentiel à exploiter Et qu'avec ce potentiel, je peux faire beaucoup de choses de ma vie Je crois que si je prends cette décision Les choses vont bien se passer Je crois que si je me décide à agir aujourd'hui Je vais obtenir un résultat qui va me plaire Et je crois surtout que si je prends le contrôle de mes pensées Et que je fais en sorte d'avoir au quotidien Plus de pensées positives que de pensées négatives Et bien Je vais pouvoir avancer et me sentir bien Alors je vais juste peut-être Corriger la dernière chose que je viens de dire Ou en tout cas préciser Je viens de dire qu'il faut essayer d'avoir plus de pensées positives que négatives Malheureusement pour nous, si on peut dire Ça va être très difficile Puisqu'il a été établi qu'on a environ 60 000 pensées par jour A peu près Donc en cours d'une journée, on a 60 000 pensées qui passent dans notre esprit Et sur ces 60 000, il y en a 40 000 qui sont négatives Donc plus de la moitié Les pensées que vous allez conditionner pour qu'elles soient positives Pour qu'elles soient justes Ce seront celles qui vont passer dans votre esprit conscient Pas ce qui se passe dans l'inconscient Pas ce qui se passe dans l'arrière-boutique Non, non, vraiment ce qui se passe devant En vitrine Ce à quoi on a accès avec notre conscience Parce qu'il est important de faire les choses en conscience Si on veut reprendre la maîtrise de ce qui se passe dans notre vie Donc on va tout simplement travailler à construire des convictions profondes Avec de la répétition Afin que de nouveaux filtres s'installent dans notre esprit Et qu'on puisse avoir, bien tout simplement Plus de pensées positives au cours de la journée Parce que lorsque je pense positivement Curieusement, les choses se passent beaucoup mieux autour de moi Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à régler Ou que tout se passe comme on le souhaite Pas du tout Et vous pouvez avoir toutes les techniques et les méthodes que vous voulez Les choses ne se passeront pas toujours comme vous l'avez décidé D'ailleurs, elles se passeront rarement toujours comme vous l'avez décidé Mais d'avoir cette capacité d'adaptation Cette capacité à penser juste À penser positif À avoir cette dynamique d'aller vers Plutôt que de s'éloigner d'eux Eh bien, ça devient beaucoup plus facile de gérer le quotidien Et on obtient vraiment des résultats qui peuvent être Parfois assez bluffants, je dois dire Donc voilà, cette première capsule C'était tout simplement pour Faire une introduction de ce sujet Ce sujet de la pensée positive D'ailleurs, vous avez des auteurs comme Napoléon Hill Ou Dipak Chopra, par exemple Qui sont très intéressants Et qui vont vous donner d'autres clés D'autres astuces D'autres éléments qui pourront vous permettre d'aller un petit peu plus loin Mais vraiment au côté pratique Le pratico pratique maintenant, tout de suite C'est ça C'est de vous répéter chaque jour Autant que possible Eh bien, des phrases comme Je crois que je suis quelqu'un de bien Je crois que je suis une belle personne Je crois que j'ai de la chance Je crois que je peux faire tout ce que je souhaite Je crois que je vais réussir à obtenir ce que je désire Je crois que je vais trouver enfin ma place Je crois que peu importe ce que vous croyez Du moment que c'est du positif Par contre, même si la plupart du temps On n'aime pas ça On n'aime pas répéter les choses On n'aime pas s'entraîner On n'aime pas faire ce travail de répétition Ce travail de fond Mais il est extrêmement important Parce que plus on va répéter Et plus on va atteindre Facilement le résultat que l'on souhaite Pensez à toutes ces années Que vous avez pu passer A dire que Vous n'aviez pas de chance Que vous n'étiez pas la bonne personne Que vous n'étiez pas capable Passer intelligent ou intelligente Que vous étiez De toute façon mauvais à l'école Peu importe Imaginez le nombre de fois Que vous avez pu répéter Ces croyances négatives Qui sont devenues Par la force des choses, des convictions Et bien vous allez faire volontairement La même chose Vous allez faire l'effet inverse Pardon Vous allez vraiment revenir en arrière Pour faire en sorte que ce soit maintenant Des pensées positives Qui habitent votre esprit La plupart du temps Parce que si vous faites ça Et bien vous allez voir A quel point les pensées positives Vont pouvoir agir sur votre esprit Sur vos actes Sur vos actions Et même sur l'environnement Tout ce qui vous entoure On dit souvent que le changement Doit venir de l'intérieur Et je suis personnellement convaincu De cette vérité là Mais pour pouvoir commencer à faire ça Il faut déjà commencer Et bien quelque part Et la pensée positive Est un très bon point de départ On peut travailler sur ses émotions Sur ses ressentis Sur l'amour qu'on peut se porter à soi-même Mais on peut aussi Commencer par Maîtriser le principe de la pensée positive Donc reprenez le contrôle de votre esprit Agissez avec conviction Mais pour ça Il va falloir répéter Répéter encore et encore et encore Chaque jour de plus en plus Jusqu'à ce que Ces petites pensées positives Que vous allez lancer dans votre esprit Que vous allez répéter au quotidien Finissent par avoir un effet sur vous Croyez-moi ça fonctionne Il faut juste de la persévérance Il faut juste répéter 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 Alors Comme j'ai prévu de vous offrir Une capsule par jour Sur ce sujet Ce que je vous propose C'est de le faire au moins pendant 10 jours Puisque nous allons Travailler sur le sujet de la pensée positive Pendant 10 jours Essayez de travailler Ce principe de répétition Pour faire s'installer en vous Des convictions positives Fortes, puissantes Vraiment agréables A votre sujet Sur ce que vous êtes capable de faire Ce que vous êtes capable de réaliser La personne qui vous êtes Tout simplement Mais vraiment du positif Voilà pour aujourd'hui Je vous souhaite de passer Une excellente journée Si vous regardez cette vidéo le soir Eh bien Belle soirée pour vous Et surtout Si vous souhaitez suivre Bien ces petits exercices Ne passez pas tout de suite A la vidéo suivante Si toutefois Elle est déjà disponible pour vous Je vous souhaite De passer Un agréable moment Avec toutes ces convictions Positives Que vous allez installer en vous Et on se retrouve très vite Pour la deuxième capsule Au sujet De nos pensées positives À tout cc A tout cc